... Nous voici chez Emmanuel Mungaro, jeune grand couturier. Avec Cardin, Dior et Courrèges, il représente l'avant-garde. Il sait que la clientèle fortunée bourgeoise a perdu sa fonction de guide d'opinion. Que c'est de la rue que part la mode. Les femmes n'obéissent plus aux couturiers, ce sont les couturiers qui obéissent aux femmes. En opérant des changements, ils ne sont que les complices d'un besoin de renouvellement latin. Ils ne font qu'exprimer ce que la femme désire. Chez les couturiers, ces aspirations se reflètent par le fait qu'il n'y a pratiquement plus de saison. Collections d'été et d'hiver utilisent les mêmes tissus. Les femmes avaient des comptes à régler avec leur mère, avec leur époque, avec tout ce qui les a précédés. D'où une époque d'agressivité, d'exagération, de dureté. Et puis d'un coup, tout ça s'est muté vers un sentiment de douceur, de féminité, de retrouver un peu le temps perdu. Sous-titrage ST' 501 C'est un sentiment de la vie, à ce qu'elles font, comment elles vivent, comment elles travaillent. Mais il est évident que les conditions climatiques sont très importantes aussi. Mais il n'empêche que si des femmes portent encore des robes très courtes, d'autres portent encore des robes très longues. Et tout ça va continuer pendant très longtemps. Dès qu'il n'y a plus littéralement des dictatures, il y a le choix. Le choix est énorme, le choix est vaste. Je trouve ça merveilleux. Et que chaque femme puisse finalement s'intégrer au système social, mais à travers ce qu'elle décide elle-même, et non plus à travers ce que d'autres ont décidé pour elle. Dans l'atelier de Jean Bouquin, on coupe un pantalon en deux minutes. Dans sa boutique de Saint-Germain-des-Prés, Brigitte Bardot ou Elsa Martinelli achètent ce même pantalon 200 francs. Le bouquin est à la mode. On va chez lui un peu comme au théâtre. C'est un personnage intuitif, opportuniste et prophétique. Merci pour les d'avoir fini pour un minuit. Il tourne à deux heures, il m'en a dit. Allô ? Allô ? Oui, oui. Ça va, ça va ? Ça va, parce qu'il y a la télévision, il prendra la patente. Il y a vos produits en parcours. Les gens, pourquoi en ce moment, ils portent de l'Indien, de l'Orient et tout, parce qu'ils ont envie d'exotisme, parce qu'ils s'emmerdent, parce que la vie n'est pas drôle. Et qu'ils disent, si je pouvais être dans les îles lointaines, et s'ils y étaient, ils s'emmèteraient autant. C'est-à-dire, ils s'empresseraient d'aller dans le plus bel hôtel, et puis de regarder avec les circuits, vous savez, Paris-Munay, de voir comment, de visiter. Alors, ils s'ennetteraient tout autant. Mais, c'est toujours le rêve, l'exotisme, tout ça. C'est pour ça qu'il y a cette mode-là. Elle n'est pas par hasard. Alors, le tout, c'est d'être opportuniste, mais de le faire avant les autres. Je crois que c'est seulement ça, le secret et la qualité. Alors, ça ne dure pas ? Rien ne dure. Bien entendu, rien ne dure. Bien sûr que ça ne dure pas. Il ne faut surtout pas que ça dure, parce que c'est là où ça devient avant. Pourquoi tout ? Parce que c'est la saturation qui tue. Quand les gens s'en mettent à tous en portée ou tous peuvent faire. Si tout le monde a les cheveux longs, si tout le monde est habillé avec des fleurs et des flics en éclis, moi, je me mets vite comme des marines et en noir. C'est forcé. Vous savez, ça, c'est l'autodéfense du respect de chacun et de la personnalité. C'est à partir du moment où tout le monde fait pareil que vous, vous avez envie de faire autre chose. Alors, vous avez évolué, vous ? Moi, je suis en train de couper du noir. C'est déjà une évolution. Sur la rue. C'est fou. Vous ne pouvez plus voir le paysage avec des panneaux publicitaires. Vous ne pouvez plus voir les arbres. Vous ne pouvez plus voir rien, plus rien. J'étais à Rome là. J'ai regardé. C'est pareil. Tous les 300 mètres, vous avez des grands panneaux avec le chocolat machin, avec la bière intel. On ne peut plus rien regarder. Alors, pour reposer la vue, il y a tellement d'agressivité partout dans les yeux qu'on va de nouveau porter des choses calmes qui vous permettent de prendre au-dessus. qu'ils ont ces escalades et qu'ils ont ce qu'un paillé. C'est comme la drogue. Votre secret, c'est d'être à contre-courant ? C'est d'être ? À contre-courant ? De toute façon, oui. L'opposition est constante. C'est-à-dire, systématiquement, dès que quelqu'un fait le truc que je fais, je fais autre chose. Ça, c'est automatique. Irréversible et sans problème. Je suis toujours à contre-courant, donc je ne suis jamais pas venu. Au plus mon expérience est faite à travers ce métier, au plus je me rends compte combien, si vous voulez, tout a été fait, tout a été dit. Mais ça ne concerne pas que la couture, ça concerne tout. Le cinéma aussi, et la littérature aussi, et d'autres arts aussi. Mais la couture ne sont pas du tout un art. C'est une application, rien de plus. Donc il faut, je crois, considérer les choses avec beaucoup de modestie et beaucoup de rigueur. Je crois que notre rôle, peut-être, dans la couture, c'est d'arriver à faire que tout se compose d'une façon beaucoup plus intelligente, beaucoup plus raffinée. C'est une image de la vie que nous voulons donner. En fait, que personnellement je veux donner, ce n'est pas du costume, ce n'est pas faire une robe pour une robe, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'importe, c'est la femme derrière et la vie qu'elle mène. Et lui donner ça, et lui donner cette espèce d'ouverture sur la vie. Le plus beau cadeau que puisse me faire une femme, c'est qu'elle se sente littéralement collée à la robe qu'elle porte. Et qu'on oublie la robe qu'elle a sur le dos. Est-ce que vous cherchez vraiment toujours à baigner la femme ? Je crois que c'est un des points de vue essentiels de notre travail, c'est évident. Ça paraît pas être le cas, je crois. On a l'impression par moments qu'on la ridicule. Par quels moyens être ridicule ? De toute façon, il y a le problème qui est que la vulgarité est une chose qui surgit à tous les coins de rue. Ça fait un plus silence. Alors, il est évident que la vulgarité n'a jamais été autre chose que la ridicule. Mais s'il y a, justement, la rigueur, la pensée, la simplicité, la façon de se comprendre soi-même. Chaque fois qu'une femme se comprend bien, elle s'abîmerait vraiment bien. Il n'y a rien à faire. Donc, je ne crois pas que cela soit imputable aux gens qui font, mais plutôt aux gens qui portent. Il n'y a rien à faire. Celle-ci ? Oui. On ne voit pas que c'est ton biais. On ne voit pas, c'est le même. Non.